Elle est auteure, professeure essayiste et féministe. Laurie Saint-Martin, bonjour, bienvenue. Vous avez passé au PENGFIN, trois publications québécoises. Le Homme, le SOMOM et le SOMOMGIRL aussi. Par curiosité, d'abord et ensuite, pour faire une analyse plus poussée du contenu et de ce qu'on y trouve. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Laurie Saint-Martin? Beaucoup de choses qui sont un peu tristes à raconter. C'est-à-dire que je voulais voir finalement comment on parlait aux hommes ce qu'on disait de l'identité masculine aujourd'hui. Si elle avait changé, si on nous proposait des modèles un petit peu différents des vieux stéréotypes qu'on connaît depuis tellement longtemps. Eh bien, pas du tout. C'est vraiment la même chose que depuis toujours. Les voitures, les fusils, le sport extrême, sauter en parachute fait de vous un vrai homme. Faire du barbecue fait de vous un vrai homme. Et surtout, regarder beaucoup de photos de femmes déshabillées faites de vous un vrai homme. Ce ne serait pas la même chose, mais presque un peu plus bête aussi. Ne sollicitant rien, rien au niveau de la culture, par exemple. Ou de... n'incitant personne à, je ne sais pas, s'ouvrir l'esprit, avoir une curiosité. Ça ne parle pas de voyage non plus, à peine. Bien, quelquefois, non, il y a un certain contenu, mais... Dans un sport, oui. Non, il y a certains voyages, il y a certains contenus, mais c'est très léger. Et surtout, il n'y a pas... tout est fait pour renforcer la masculinité. Si on fait un voyage, ça va être un voyage que James Bond aurait aimé. Ça va être un voyage d'aventure. Si on fait du sport, c'est pour se montrer vraiment... pour risquer sa vie, pour montrer qu'on est un vrai homme. Alors, c'est toujours la thématique de la masculinité autoritaire, puissante, qui revient, qui est derrière tout le contenu, finalement. Des fois, c'est un petit peu plus rebelle, des fois, c'est un petit peu plus classe, mais ça reste toujours dans ces mêmes stéréotypes, dans ces mêmes limites. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui se reconnaît, là-dedans? Qui achète ces revues-là? Bien, moi, je n'ai pas fait d'études du lecteur. Ah, mais c'est des... l'homme s'adresse à des lecteurs un petit peu plus âgés, plus riches aussi. Somme-hommes, c'est des hommes plus jeunes, des gars qui aiment aller dans les bars, qui aiment sortir, qui aiment... Bon, c'est vraiment... c'est beaucoup, ça. Mais c'est pas sur quatre ans qu'il y ait une fille déshabillée, c'est beaucoup. Mais ça fait tomber le tabou qu'on lit ces magazines-là pour les articles, on se souvient, hein? On lit ça pour les articles, alors là, non, vraiment pas. Mais il y avait des vrais écrivains qui publiaient dans plein... Oui, tout ça, oui, 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 oui. Tous les grands écrivains à l'époque, ils publiaient, mais là, on est loin de ça. On est loin de ça. On est loin de ça. Le contenu fictif, enfin fictif, je veux dire le contenu journalistique, disons, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas les mêmes moyens non plus. Et ça ne vole pas très haut, en général, effectivement. Est-ce qu'on fait ça pour plaire à un lectorat, justement, de jeune homme qui, je sais pas, qu'il trouverait ça confortable, cette zone-là, où il peut fantasmer d'être lui aussi le grand noceur? Sa blonde, c'est une pitoune servile. Y a-t-il une fonction nécessaire à... Bien, je pense, d'une part, oui, que quand un gars regarde ça, s'il n'est pas très sûr de son identité, d'un côté, il peut dire, je vais m'imaginer comme ça, je voudrais être comme ça. D'un autre côté, s'il n'est pas du tout comme ça, s'il n'est pas à la hauteur, s'il ne se sent pas du tout, s'il ne peut pas s'identifier à cette image-là, ça peut être, au contraire, très décoagent, très induisif. Et je peux te dire, mais je suis qui, là? Je ne suis pas un vrai homme. Parce que le problème, c'est que c'est un modèle de vrai homme. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas un vrai homme. Moi, personnellement, des faux hommes, je n'en connais pas. Je pense que ça n'existe pas, là. Mais c'est une image qu'on propose. Mais le fantasme, oui, de regarder l'image et de dire, bien oui, cette fille-là, elle n'est pas avec un autre gosse sur la photo, donc elle peut être à moi. Je pense que ça joue, bien sûr. Mais peut-être que ça ne nourrit pas la meilleure partie de nous, disons-là. Il peut y avoir des dommages collatéraux, peut-être sur la psyché des jeunes hommes qui se nourrissent à peu près exclusivement de ça ou... Bien, moi, j'ai un garçon de 18 ans, je ne voudrais pas qu'il pense que le monde est comme ça. J'ai une fille de 16 ans, je ne voudrais pas que les gars pensent qu'elle est comme ça ou qu'elle pense qu'elle doit être comme ça. Je pense que les femmes doivent être comme ça aussi. Oui, bien moi, si les gars attendent ça, c'est là que j'ai découragé un peu. Parce que, bon, on lit sur le summum, mais il y a une publication qui s'adresse à la femme qui serait la réponse de l'homme summum. Et c'est le summum girl dans lequel il y a des femmes qui écrivent aussi. Oui, et elles disent que les femmes s'intéressent aux relations, que c'est le centre de leur vie, les modes et les relations humaines, les relations amoureuses, en gros, on va dire. Et les gars ne s'intéressent pas du tout à ça. Les gars, d'abord, ils n'ont pas besoin de se mettre beau pour les femmes. Les femmes ne pensent rien qu'à leur toilette dans ce magazine-là, puis à avoir des talons hauts, puis à être belle, d'une certaine façon, là, très stéréotypée, là encore. Et dans les magazines pour hommes, on ne parle jamais des relations humaines, on ne parle jamais des relations amoureuses. Il n'y a pas d'autre relation que de consommation, là, rapide, là, comme ça, entre les hommes et les femmes. C'est tout ce qu'il y a. J'ai une question vraiment de base. Est-ce que les garçons sont dévêtis là-dedans? Est-ce qu'on les voit ou est-ce que c'est... Pas tellement. Bien, c'est présenté comme le contraire. Oui, c'est ça. Est-ce que nous autres, on veut ça, les filles, maintenant? Les filles qui veulent se rincer l'oeil, en tout cas, elles vont en voir beaucoup moins. Parce que ce qui est considéré comme le summum de la sexualité, là-dedans, c'est la chemise déboutonnée. Oui, le torse. Alors, la chemise déboutonnée, qu'on voit, le torse, c'est des gars qui ont le sex-pack, qui ont des gros bras, souvent, qui visiblement s'entraînent, mais on les voit beaucoup très habillés, où on voit la typique photo avec le gars qui a son jean. Il peut être torse nu, des fois, il est avec une petite chemise un petit peu déboutonnée. On voit, des fois, dépasser un petit peu la bande, là, de son caleçon, la bande élastique du haut du caleçon, là. Mais on ne les voit pas tous nus, là, alors que les filles sont vraiment... Bon, il y a des petites parties stratégiques qui sont couvertes, mais à peine, hein. Donc, le degré de nudité n'est pas du tout, du tout pareil. Et les gars sont au naturel. Enfin, ils paraissent naturels, alors que les filles sont hyper coiffées avec des gros cheveux. Et retouchées beaucoup, aussi. C'est lui qu'on est énormément retouchées, aussi, voilà. Donc, là, on a vraiment... On a des beaux gars et des belles-filles à regarder, mais pas du tout présentés de la même façon. Ça, c'est clair. Ça, c'est votre côté anthropologue, sociologue. Mais quand vous regardez « Summum Girl », ces personnages-là, vous ne les voyez pas animés dans des séries comme « Occupation double », par exemple? C'est pas eux, d'une certaine façon, qu'on voit la télévision tous les jours? Moi, ça m'a frappée. Moi, je suis professeure de littérature, je suis ni anthropologue, ni sociologue. Non, non, mais voilà, c'est parce qu'à côté de ça, dans ce que vous avez écrit dans cet essai-là, c'est ce qui reste. Ce qu'on voit, c'est que c'est sûr que c'est des stéréotypes qui peuvent prendre vie. Mais ils sont vivants, mais oui. Si on veut, de différentes façons, dans les séries, dans les films, c'est les Supermans, c'est ça qu'on veut. Mais c'est toujours... Moi, ce qui me frappe, c'est la pauvreté, le caractère répétitif de ça. C'est toujours la même chose. Chaque mois, c'est la même chose. Le visage change, mais c'est les mêmes poses, c'est le même type d'attitude. Tout est pareil, d'un mois à l'autre. On chercherait une idée nouvelle désespérément. J'en ai cherché. Au départ, moi, je n'avais pas d'idée préconçue. Je voulais vraiment voir ce qu'il y avait là-dedans. J'espérais trouver des choses nouvelles, mais eh bien, non, je ne les ai pas trouvées. J'étais bien déçue. C'est décevant pour les hommes. C'est décevant pour les femmes. C'est décevant pour les femmes qu'on nous voit comme ça. C'est décevant pour les êtres humains, en général, puisqu'il n'y a pas de rapport entre nous. On ne parle jamais du travail. On ne parle jamais de l'amitié, des études, des milieux qui sont mixtes, pourtant. On sait qu'on vit dans un monde mixte. Aujourd'hui, les hommes et les femmes vivent ensemble, veulent changer des choses, ont changé des choses. Tous les hommes, heureusement, ne sont pas comme ça, non plus. Vous êtes gentil avec votre mot décevant. Oui. Moi, je trouve ça... Mais c'est paradoxal en même temps. Ah, moi, ça me rend... C'est misogynie. Moi, je trouve ça lamentable. Puis je ne parle même pas de la qualité du français, puis des articles, puis de la minceur de ça. Enfin, tout... C'est rempli de publicité. Oui, oui, oui. Mais moi, c'est le paradoxe aussi. C'est que, justement, on voit qu'il y a une évolution qui s'est faite dans la relation homme-femme, dans la façon de se percevoir, puis tout ça. Puis ça, ça nous ramène, j'ai l'impression, même avant Mad Men, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait de chemin du tout, du tout. Et puis c'est ça, puis ce que je vois dans ce qui est vivant, c'est ça aussi. J'ai l'impression que les filles n'ont pas fait le chemin qu'elles ont parcouru, puis pourtant qu'on sait qu'elles ont parcouru. Puis la même chose pour les gars, parce qu'il y a une relation ensemble qui a évolué, puis on ne la voit pas là-dedans du tout. Il n'y a aucune trace. Non, dans ce homme, on fait comme si le féminisme n'avait jamais existé. On n'en parle juste pas. Bon, on le nie, c'est qu'on parle de silence. Oui, c'est ça. Et dans Homme, il y a plusieurs éditoriaux qui nous disent, les féministes ont exagéré. Hé, les gars, il faut se reviriliser, il faut remettre nos culottes, il faut redevenir comme on était avant. On en a perdu beaucoup, puis il faut répliquer à ça. Madame Saint-Marc, dites-moi que vous voyez d'autres modèles à l'université, aux étudiants. Oui, d'abord, je ne vois jamais une fille qui a l'air de ça. Je vois beaucoup de belles jeunes femmes, mais elles n'ont pas l'air de ça. Mais oui, moi, je pense qu'autour de nous, chacun, chacune peut se dire que ce n'est pas comme ça. On connaît plein de gens, garçons comme filles, hommes comme femmes, qui aspirent tout à fait à autre chose. Et j'aimerais bien qu'il y ait un magazine qui nous permette de trouver une réflexion là-dessus, qui pourrait être pour les hommes comme pour les femmes, d'ailleurs, qui nous disent, « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce qu'on peut justement réfléchir sur ces questions? Comment on peut évoluer avec intelligence, avec subtilité, avec humour, avec complicité? » Puis ça, pas une trace. Pas une. Réfléchissez avec nous sur ce qu'on pourrait faire. Merci beaucoup, Laurice Saint-Martin. L'essai s'appelle « Posture virile, ce que dit la presse masculine ». Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à��의 part. Merci à tous. Merci.